Vous êtes en train de produire et de concevoir quelque chose. Les hackers, c'est les informaticiens qui cherchent à utiliser le code informatique ou à s'appuyer sur le code informatique pour contourner, pour améliorer ou même pour produire. Donc si on essaie de jumeler ces deux mondes, ça produit des rencontres de ce genre. Hackers, c'est une façon de montrer en fait que le journaliste, il n'est plus seul et il ne doit plus être seul. Si on parle de journalisme numérique et des données dans le traitement de l'information, il faut aussi savoir utiliser ces données-là ou savoir utiliser les supports qui sont ces données. Et donc ces supports sont souvent utilisés ou gérés par des informaticiens et celles des hackers. Donc ce qu'on veut faire, c'est de mettre à disposition des journalistes, des outils, mais des profils, des ressources, des compétences. Et leur montrer en quelque sorte qu'ils peuvent collaborer avec d'autres acteurs qui sont dans le même écosystème. Donc les hackers vont vous appuyer, vont vous aider, vont vous expliquer comment à partir d'un tableur Excel, on peut produire des données et produire un article qui va sortir de l'ordinaire parce que tout simplement sera innovant et sera complètement différent de la manière dont on voit souvent les articles sur ce produit ou diffusé à travers la presse classique ou à travers même Internet. Donc Moutega, je te laisse la parole. Merci à tous d'être venus pour cette formation qui va durer une demi-heure pour moi, en tout cas, ma présentation. Donc cette session est consacrée aux techniques de rédaction web. Donc les techniques de rédaction web, comment, aujourd'hui, quels sont les enjeux pour bien écrire sur Internet ? La première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que la rédaction web ? Quand on dit la rédaction web, on sous-entend rédaction, écriture de contenu. Alors moi, j'ai fait un petit historique pour revenir un peu sur le métier de journalisme. Parce que pour moi, le métier de journalisme est pratiqué de la même manière selon les règles d'éthique et de déontologie. Je vous donne un exemple. Lorsque vous êtes en école de journalisme, on vous apprend entre en commun les mêmes règles. Maintenant, le support peut changer. Le support de diffusion de contenu. Ce qui fait que vous voyez parfois un journaliste, après le tronc commun, il se spécialise en radio. Après, sur le terrain, il fait radio pendant un an, deux ans. Après, il se retrouve à la télé. Ou bien vous voyez un journaliste de presse écrite qui se retrouve à la radio. Ce qui fait que s'il n'y avait pas cette base-là de tronc commun, éthique et déontologie, tout ce qu'il y a comme technique de rédaction de contenu, il aurait eu des problèmes. Ce qui fait que c'est juste le support qui change. Et quels sont les supports que nous avons, que nous avons toujours eu ? Il y a la presse écrite qui n'a pas évolué. Je pense que la presse écrite, en tout cas l'imprimerie qui permet de sortir le papier, de mettre du texte, etc. On parle de révolution industrielle. La façon de construire des voitures a changé. La façon de construire des avions a changé. L'électricité, etc. Mais la façon de faire la presse écrite, elle n'a pas pratiquement évolué. C'est sur du papier imprimé. L'imprimerie fonctionne de la même manière depuis Gutenberg. Mais du côté de la radio, il y a eu une évolution. Il y a eu les zones de course, ensuite les zones moyennes. Aujourd'hui, on parle de FM et même de radio numérique terrestre. Et la télévision aussi qui a beaucoup évolué. On parle aujourd'hui des TNT, des télévisions sur câbles, sur satellite, etc. Et après, qu'est-ce qu'on a eu ? Internet. Donc le web. L'avantage que nous avons avec Internet, c'est quoi ? C'est que sur Internet, un média peut être une radio, un journal papier, une télévision, et aussi avec de nouvelles formes de publications. Ce qui fait que vous pouvez trouver sur Internet un site qui ne fait que du texte. Ou bien un site qui fait du texte et de l'audio. Un autre qui fait des vidéos, les web TV par exemple. Il y en a aussi qui font depuis quelque temps tout ce qui est data visualisation, tout ce qui est journalisme de données, etc. Nous reviendrons certainement sur ces sujets-là. Maintenant, on met en face l'écriture classique contre l'écriture web. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, le mode d'écriture peut changer, mais la base, la formation, ne change pas. Et quelle est la différence entre le support écriture papier et écriture web ? La différence est de taille. D'abord, le titre de l'article. La première chose qu'on constate sur Internet est que le titre est différent du titre qu'on a l'habitude de voir sur la presse écrite. Mais j'ai mis en rouge, attention aux putes à clics. C'est quoi les putes à clics ? Bon, désolé pour ce terme qui est un peu... Voilà. On les appelle dans... C'est le jargon qui est utilisé dans les nouveaux médias. C'est quand vous mettez un titre pour juste attirer des clics. Pour que les gens puissent cliquer sur votre article. Il y en a plein sur Internet. Que ce soit la presse en ligne sénégalaise ou sur plein de sites. Surtout les sites qui ne font que du buzz, des sites qui s'intéressent à ça. Ce sont vraiment des putes à clics. Un exemple de titre. Putes à clics. Affaires à Hackers. Cherfal pense que 3 points de suspension. Sur plein d'articles aujourd'hui sur Internet, vous voyez, tac, 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 3 points de suspension. Et on invite l'internaute à imaginer la suite même du titre. Ou bien on veut qu'ils cliquent sur le titre pour aller lire l'article. Ou bien un autre exemple, 15 photos, 2 points, la formation Hackers. Il y a certains sites Internet qui vous mettent 15 photos sur un événement. Ce genre de titre-là, les gens le font pour avoir des résultats. Mais plus on avance, plus les gens se rendent compte que ce site-là n'est pas crédible. Et là, ils vont vous quitter. Ou bien, vidéo, la formation Hackers à Dakar, regardez. Sur plein de sites, vous voyez, regardez. Attends, ça dit que quand on met déjà vidéo, on sait que c'est pour regarder une vidéo. Une vidéo, on ne l'écoute pas seulement. À moins que ce soit Moutaga qui parle et qu'on a juste envie d'entendre sa voix, pas de le voir en train de bouger devant la caméra. Donc, ce sont des éléments qu'il faut, à mon avis, prendre en compte pour réussir son titre. Je reviendrai sur ça avant la fin. Après le titre, vous avez la photo d'illustration. Mais attention à l'homonymie. C'est quoi l'homonymie ? Vous avez un article qui parle de Sherphal. Vous êtes un rédacteur web. Vous voulez avoir la photo de Sherphal. Vous allez sur Google, vous tapez Sherphal. Point. Et il y a plein de Sherphal au Sénégal. C'est clair. Peut-être le Sherphal le plus connu, il est là. Alors qu'on parle d'un autre Sherphal sur un autre cas. Et le journaliste, sans faire très attention, il prend cette photo-là et ça peut gâcher des vies. Maintenant, pour éviter que ce genre d'erreur arrive, il faut s'assurer de la véracité de la photo. Il faut que la photo soit authentique. Par exemple, dans certaines rédactions, il y a une banque de données locale. Ce qui fait que, pour des personnalités connues, bien entendu, mais si vous voulez parler d'un sujet concernant ma personne, Montaga, peut-être que vous n'avez pas encore ma photo, il faut vous assurer que la photo est réelle. Il y a des outils sur Internet qui permettent, par exemple, de voir la chronologie d'une photo. Par exemple, quand est-ce qu'elle a été postée sur Internet pour la première fois, pour s'assurer que la photo est réelle. Ou la deuxième chose, la photo ne doit pas être choquante. Sur Internet, surtout au niveau de la presse sénégalaise, presse en ligne sénégalaise, quand on parle de sang, par exemple, de meurtre, on voit un couteau avec du sang qui gicle un peu partout et on dit, voilà, meurtre au niveau de tel quartier pour juste illustrer l'article en question. Ou bien on parle de violence sexuelle, etc., on met une personne avec sa photo, une personne bien identifiable qui n'a rien à voir avec l'article en question. Ou bien on met des photos d'enfants. Quand on parle, par exemple, des talibés, on met leurs photos, il faut les protéger. Ou bien des enfants qui sont atteints, par exemple, de maladies, etc., on les expose sur Internet. Ça, c'est interdit d'ailleurs même par le code de la presse, par le code pénal, etc., ce qui fait que des journalistes, ils le font, parfois, sans savoir que c'est interdit. Après la photo d'illustration, il y a le contenu. Dans le contenu, nous allons voir le SEO, les dates, les lieux, les multimédia, tout ce qui est riche média et diffusion. Nous allons commencer d'abord par le SEO, qui signifie Search Engine Optimization. Vous savez qu'il y a beaucoup de journalistes de la presse en ligne qui écrivent pour Google. C'est quoi écrire pour Google ? C'est pour être référencé dans Google, c'est pour apparaître sur la première page, la première ligne de Google, pour que quand quelqu'un cherche un article avec des mots-clés qui sont inclus dans votre article, que vous apparaissez en première ligne. Mais attention, si vous écrivez pour Google, votre article risque d'être robotique. C'est-à-dire que quelqu'un peut lire l'article sans même comprendre de quoi vous parlez. Parce que vous avez tellement envie que votre article soit bien référencé. On voit ça souvent dans ce qu'on appelle le content marketing. Ceux qui font du marketing sur Internet, ils essayent de prendre en compte les mots-clés d'un sujet. Par exemple, on parle de commerce électronique au Sénégal. Et voilà, dans l'article, on fait un rappel de e-commerce, e-commerce un peu partout, jusqu'à ce que l'article n'ait plus de sens. Mais quand même, il est recommandé de faire apparaître des mots-clés du titre dans le texte. Je vous donne un exemple. J'ouvre un article sur le... Alors, je clique sur cet article. Les États-Unis et Israël quittent l'UNESCO. Alors, ici, on a trois mots-clés. On a États-Unis, on a Israël, on a UNESCO. Est-ce que dans l'article, il y a ces mots-clés ? Je fais CTRL-F pour chercher, États-Unis. Voilà, je l'ai dans le titre. Je l'ai ici. Vous voyez, donc, je l'ai là et là. Si je cherche le mot-clé Israël, je l'ai également à l'intérieur. Si je cherche le mot-clé UNESCO, je l'ai également. Ce qui fait que, dans cet article, on a fait un rappel des mots-clés qui sont dans le titre de l'article. Ça permettra, non seulement à l'internaute de comprendre de quoi vous parlez, mais ça permettra également de bien référencer cet article-là. Quelqu'un qui cherche États-Unis plus Israël ou États-Unis plus UNESCO ou Israël plus UNESCO, il va tomber probablement sur cet article-là. Ensuite, un autre élément que je voudrais qu'on voit, c'est démarrer avec le plus important et terminer par un rappel d'informations aux besoins. Qu'est-ce qu'on a ici ? Les États-Unis ont annoncé, jeudi 12 octobre, le retrait de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation et la science accusant d'être anti-Israël. Déjà, rien que sur cette phrase, on a une idée de cette actualité. On a la date, on a le sujet États-Unis-Israël et on a UNESCO. Donc, ce qui fait que, dès la première ligne, donc dès la première phrase, on a une idée de l'information. Et là, on peut même s'arrêter là, sinon on peut lire le reste pour mieux comprendre les enjeux. Pour dire tout simplement qu'il est important, dès la première phrase, de rappeler, d'expliquer un peu le sujet, de donner l'information dans sa façon la plus explicite possible. Maintenant, si le texte est long, il faut l'aérer avec des sauts de paragraphes. Je vois souvent sur Internet du copier-coller, c'est-à-dire que vous prenez un article du Côté d'Ien, Le Soleil, ou du site Côté d'Ien, ou de l'Observateur, ou de la Fajiri, un texte hyper long, vous le mettez sur Internet. D'abord, il est long, les gens n'ont pas le temps de tout lire, mais vous n'encouragez pas le lecteur. Si vraiment ça l'intéresse, parce qu'on peut trouver un texte long intéressant, qu'on puisse lire, si vraiment le texte est intéressant, on recommande de mettre ce qu'on appelle des sauts de lits, des sauts de paragraphes, ou bien des intertitres, pour mettre au niveau de chaque paragraphe un titre, comme ça, celui qui va lire, il va survoler, et puis maintenant, s'il trouve un paragraphe avec un titre intéressant, qu'il pourra lire ça et puis avancer. La date maintenant. Cette formation s'est déroulée cet après-midi. Par exemple, si on fait un compte-rendu de cette formation dans un article d'un site Internet, on dit cette formation s'est déroulée cet après-midi. Mais le souci est que celui qui va lire l'article demain, vendredi, pour lui, cet après-midi, c'est vendredi après-midi. Dans un an, ou bien dans six mois, cet article est toujours sur Internet, parce que ce que les gens confondent, c'est que s'il s'agit de la presse écrite, au niveau de la presse écrite, on peut dire ce matin, on peut dire ce mardi, etc., parce que celui qui achète l'observateur, il sait que c'est l'observateur du jeudi 12 octobre 2017. Même s'il le lit le lendemain, le vendredi, ou le surlendemain, le samedi, il saura que c'est l'observateur du jeudi. Donc, s'il voit aujourd'hui, ou bien il voit hier, parce que dans les journaux, on entend souvent, on lit souvent hier ou la semaine dernière, parce qu'il y a déjà une date de référence. Alors que sur beaucoup de sites Internet, la date de l'article n'est pas mentionnée. Ce qui fait qu'on a du mal à se situer chronologiquement. Retournons à notre article. Vous voyez ici, ils ont dit les États-Unis ont annoncé jeudi 12 octobre. Et pourtant, cet article date d'aujourd'hui, il y a quelques heures même. OK ? Et pourtant, ils ont dit jeudi 12 octobre. Ils n'ont pas dit aujourd'hui. Ils ont dit jeudi 12 octobre. Comme ça, celui qui va lire cet article-là la semaine prochaine, il saura que ça s'est passé le jeudi 12 octobre. Ce n'était pas aujourd'hui, parce que si vous le lit aujourd'hui, jeudi prochain, ce ne sera plus aujourd'hui pour lui. Donc, c'est très important de rappeler la date avec une information concernant le jour et le mois. Peut-être même l'année, mais ce n'est pas très obligatoire. Mais au moins mettre le jour et le mois. Même au niveau des dépêches. À la télé, par exemple, si vous regardez France 24, vous entendez souvent jeudi 12 octobre, alors que c'est dans le journal du jeudi. parce que tout simplement, ce sera archivé et peut-être que quelqu'un va regarder ce journal-là dans une semaine ou dans trois jours, il saura que c'est une dépêche qui a été traitée le jeudi 12 octobre. Maintenant, le lieu. Je vais vous montrer un exemple d'article pour mieux expliquer cette information. puisque je fais un peu de la veille sur tout ce qui concerne les médias, les nouveaux médias, la technologie, j'ai reçu une alerte il y a quelques jours d'un site sénégalais qui parlait un peu des candidatures télévision privée, etc. J'ai vu ça, automatiquement, j'ai commencé à lire l'article. C'est sur un site sénégalais. Appel à candidatures concernant les télévisions privées, 34 dossiers déposés au siège de la hâte. Bon, déjà, ça m'a fait un petit quai-hac que ça n'existe pas au Sénégal, mais je suis en train de chercher de quel pays on parle. Alors, je lis l'article jusqu'à la fin. On n'a pas mentionné ni le pays, ni la ville, donc la capitale du pays. On ne sait pas de quel pays on parle, alors que c'est un site sénégalais qui en a parlé. Donc, on a lu tout l'article. On ne peut pas savoir de quel pays on a parlé. C'est après que j'ai expliqué que c'était le Mali, parce qu'en bas, le site sénégalais a sourcé source malijet.net. Donc, j'ai compris qu'on parlait du Mali, en fait. Mais il a fallu pour moi de faire des recherches pour comprendre qu'on parle du Mali. Alors, c'est très important dans un article de rappeler le lieu en question. Parce qu'un journal, l'observateur, il paraît au Sénégal, donc ceux qui le lisent savent qu'on parle du Sénégal. Mais sur Internet, il n'y a pas de frontière, c'est universel. Vous lancez un site sénégalais, celui qui est au Japon va pouvoir lire votre site s'il comprend le français, bien sûr. Donc, c'est très important de prendre ça en compte. Donc, parlons maintenant des liens pour avancer rapidement. Les liens constituent l'essence même du web. Parce que quand on dit Internet, c'est parce qu'il y a des liens hypertextes. Quand on dit le web plutôt, parce qu'il y a une différence entre Internet et web, c'est vraiment les liens qui lient les articles. Il y a d'abord les liens internes et les liens externes. Je donne un exemple de lien interne. Nous vous en parlions dans un précédent article. On voit ça souvent au niveau de la presse en ligne sénégalaise. Et celui qui n'a pas lu ce précédent article, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne sait pas où est-ce qu'il va le trouver. Peut-être s'il y a un moteur de recherche dans le site en question, il va le trouver. Alors, exemple ici, dans cet article, on a ici, alors, où est-ce que je vais trouver le lien ? Ici, par exemple, ils ont dit, Washington avait prévu début juillet de son intention de réexaminer ces liens avec UNESCO. Et ils ont mis le lien vers l'article qui traitait cette question-là. Vous voyez ? Ce qui fait qu'ici, quand vous faites référence à quelque chose, j'ai perdu la connexion, donc, quand vous faites référence à quelque chose, vous mettez un lien vers cette information-là. Comme ça, celui qui va lire, si vous lui dites, nous vous en parlions dans un précédent article, il saura que ce précédent article-là, il est là. Il peut cliquer, ouvrir un nouvel onglet pour voir ça. Ou bien vous dites, vous citez une information sans plus de détails. par exemple, vous parlez d'un sujet et que vous voulez vraiment que votre article soit court et que vous citez une source de détails. Vous mettez un lien vers la source externe, par exemple. Exemple d'un article encore du quotidien du quotidien national Le Soleil. Là, c'est encore plus grave. La commune se dote d'un site web pour valoriser son artisanat. Alors, moi, je lis l'article jusqu'à la fin. Pas de lien. Même pas de lien, mais je ne connais pas le site en fait. C'est-à-dire, vous pouvez lire l'article jusqu'à la fin. Nulle part, on a dit le site c'est www.telschose.com Il n'y en a pas. Alors, moi, mon problème, c'est que j'ai essayé de comprendre comment se fait-il qu'ils ont reçu un communiqué. C'est sûr que dans le communiqué, les gars ont mentionné l'adresse du site. Ils l'ont traité. Soit le correcteur, le journaliste, il a dit je ne vais pas leur faire de la pub. Mais si vous ne voulez pas leur faire de la pub, ne traitez pas l'article. Vous parlez d'un communiqué, donc d'un gars qui se donne d'un site web pour valoriser son artisanat sur trois paragraphes ou quatre. Vous parlez des chiffres, des familles, des artisans, ce qu'ils font, etc. Mais il n'y a pas de lien vers le site. On ne connaît pas le site. Alors que c'est l'information même de taille qui est traitée ici. Le site web qui a été inauguré, parce qu'après, je me suis dit peut-être que c'est un projet de lancement, mais j'ai lu que c'est la cérémonie de lancement du site web d'information de la commune de Nagaï. Donc, ils ont fait le lancement. Donc, tout le monde connaît le site, ce qui était là-bas en tout cas. Mais moi, je lis le journal, j'ai besoin de l'adresse du site pour noter ça quelque part. Ou bien, si c'est traité sur le site du Soleil, on a besoin de cliquer sur le lien. Donc, quand vous parlez d'une information, il faut donner la possibilité aux internautes, aux lecteurs, d'aller au-delà même de cette information-là. Maintenant, le contenu multimédia. Aujourd'hui, il est possible, bien entendu, d'intégrer des contenus multimédia, que ce soit des vidéos sur YouTube, sur Dailymotion, sur Vimeo, des vidéos de Facebook, etc. Mais, si vous avez un site d'information qui traite du texte, il est important de mettre un chapeau sur, par exemple, la vidéo. Il ne suffit pas seulement de mettre la vidéo capturée, sur la vidéo de la formation à Dakar, et tac, vous mettez la vidéo. Il faut documenter un peu la vidéo, expliquer, pour que celui qui n'a pas encore envie de lire la vidéo, voilà, que vous lui expliquez de quoi il s'agissait, de quoi on a parlé, etc. Comme ça, il va pouvoir cliquer sur Play ou bien, si c'est sur Play automatique, il va au moins regarder le reste de la vidéo. Mais, on voit très souvent, à moins que ça soit un clip, s'il s'agit d'un clip vidéo d'un artiste, il n'y a pas de souci, vous pouvez juste mettre la vidéo parce qu'on sait que c'est un clip. Mais, si c'est une information, d'un compte-rendu, d'un reportage, il faut de grâce mettre un chapeau sur, au moins, l'article. Et puis, voilà, avant de sourcer la vidéo, s'il ne s'agit pas de votre propre production. Si vous reprenez, par exemple, une vidéo de TFM ou de CNTV que vous mettez sur votre site, il faut quand même sourcer, dire que source de points, CNTV. Même si aujourd'hui, on va même plus loin, on prend carrément un article de Joe Marrone sur son blog qu'on met sur mon site sans vraiment le citer. quoi ? Ou bien, on voit Yorogissé poster une information sur son Facebook, un site le prend, tac, il met ça sur son site, copie-collez, parfois, on ne cite pas la source. Mais ça, c'est un autre débat. Le riche média, maintenant. Le riche média, c'est quoi ? C'est les contenus qui proviennent des réseaux sociaux. Je parle ici d'embed, c'est-à-dire que lorsque vous reprenez un contenu, sur Twitter ou Facebook, il est préférable de faire un embed, donc une intégration du contenu, que de faire une capture d'écran. La capture d'écran, vous pouvez la faire pour garder ça en archive parce que si c'est Cheikh Phare qui fait son tweet avec quelques erreurs après qu'il supprime le tweet, vous avez envie de le faire souvent. Donc, vous pouvez capturer ça et garder ça. Mais dans l'article, il est préférable de mettre le code embed comme ça. Votre article va évoluer en fonction de l'évolution de ce contenu-là. S'il y a des retuits, vous allez voir qu'il y a tant de retuits. S'il y a des j'aime, même chose. S'il y a des commentaires, s'il s'agit de Facebook, par exemple, vous saurez qu'il y a tant de commentaires. Donc, votre article va vivre selon l'évolution de cet article-là, de ce contenu-là qui a été repris sur les réseaux sociaux. Mais veuillez aussi à documenter vos contenus embed. Si, par exemple, Cheikh Fall a fait un tweet en anglais et que vous traitez ça sur votre site en français, il est préférable en reprenant le tweet de donner ça, de donner sa version en français. Parce que ça va permettre à vos lecteurs qui ne parlent pas anglais de comprendre le contenu même de ce tweet. Ensuite, enfin, il y a la diffusion. Sur quel support, plateforme, nous diffusons nos contenus. Aujourd'hui, nous ne diffusons pas seulement sur les sites web. Vous produisez du contenu, vous le diffusez sur votre site, mais il y a aussi sur les réseaux sociaux, d'abord sur votre application mobile, parce qu'il y a aujourd'hui pas mal d'applications mobiles pour les sites d'information. Il y a aussi les newsletters qui commencent à disparaître. Moi, je lis rarement les newsletters aujourd'hui. Et surtout, les réseaux sociaux. Donc, pour chaque plateforme, pratiquement, il y a une façon de produire du contenu. Donc, il y a une différence entre produire un contenu pour Facebook ou bien, si par exemple, vous avez un article sur votre site, si vous le partagez sur Facebook, parfois, si vous voyez les médias occidentaux, que ce soit français ou américains, ils mettent un commentaire dans le titre. au lieu seulement de prendre le titre de l'article et le poster sur Facebook, ils mettent un commentaire pour au moins créer un débat au niveau de cet article-là. Maintenant, il y a les nouveaux formats de contenu. Donc, je pense que le dernier slide, il y a le storytelling. Par exemple, aujourd'hui, la façon d'écrire le contenu et l'évoluer, par exemple, il y a ce qu'on appelle le storytelling, le storytelling plutôt, qui permet de raconter une histoire avec du contenu multimédia, parfois, avec une chronologie, avec tout ce qui est mobile, tout ce qui est vidéo, etc. Il y a le story discover. Par exemple, si vous allez sur des plateformes comme Instagram ou Snapchat, il y a beaucoup de médias, surtout les médias américains, qui mettent des contenus là-bas, qui sont des contenus originaux, mais seulement destinés à ces plateformes-là. Ensuite, vous avez les vidéos verticales, qui sont des vidéos qui sont proposées aujourd'hui par les médias. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que pour filmer avec un smartphone, les gens ont l'habitude de positionner leur smartphone en mode vertical. Et il y a les webdocs, Chefal en parlait tout à l'heure, le data journalisme, etc. Merci beaucoup. Merci. 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada –